Ça commence à monter doucement, c'est sûr qu'on commence aussi à être de plus en plus impatients. Une finale, ce n'est pas tous les jours qu'on va en jouer une. Je pense que ça va peut-être être assez rare dans nos carrières. C'est la première pour toute l'équipe, que ce soit les joueurs ou même les coachs, le staff, le club. Forcément, il y a beaucoup aussi d'attente par rapport au public qui va être là. Essayer de se préparer au mieux. On a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on est vraiment pressé de démarrer le match. Le tout, c'est de canaliser cette adrénaline, de la transformer en bonne énergie dès le début du match, de ne pas avoir peur. De toute façon, on n'a pas de raison d'avoir peur. Clairement, Galatasaray est favori. Donc, toute l'Europe les voit déjà champions. Donc, sans servir à nous d'essayer de faire mentir les pronostics et puis se dire que nous, on n'a vraiment rien à perdre et qu'on a tout à gagner. Donc, jouer, prendre du plaisir, donner tout ce qu'on a et après, on verra le résultat. Mais si on joue déjà avec l'envie de se passer la balle, de défendre ensemble, déjà, on aura fait une bonne marche en avant et après, on verra le résultat. Mais il faut qu'on arrive à faire ça. C'est une équipe qui se passe vraiment beaucoup, beaucoup les ballons et bien les ballons. Il y a beaucoup d'individualités. Donc, forcément, on va essayer d'enrayer un petit peu ça parce qu'on sait que c'est une équipe qui se passe pas mal la balle. Donc, il va falloir qu'on soit concentré là-dessus pour essayer de ne pas prendre l'eau. Forcément, on est très excités. Et puis, on voit aussi que tous les gens, que ce soit le basket français et même Strasbourg, vraiment, les gens sont prêts à venir. On fait les efforts. La salle va être pleine demain. Il y a eu beaucoup de demandes. Donc, forcément, voilà, on a aussi envie de rendre aux gens tout l'investissement qu'ils peuvent mettre en nous et essayer de faire une belle partie pour les remercier et puis pour que nous aussi, qu'on ait envie aussi d'essayer d'aller faire quelque chose là-bas. Parce que ce n'est pas un match, c'est une finale en deux matchs. Donc, essayer de faire une meilleure performance possible ici. Et après, on ira dans le chaudron là-bas. Donc, il faut que ce soit prêt. Forcément, on est tous très, très excités, très impatients de pouvoir commencer cette finale. Parce que, bon, c'est une opportunité énorme de pouvoir être en finale de l'Eurocoupe et pouvoir la gagner, c'est sûr. Est-ce que Strasbourg est clairement Loots-Sainer ? On n'avait rien à perdre dans ce duel ? Exactement. Je pense qu'on n'est pas du tout favoris. C'est clair pour tout le monde. Donc, on va faire ce qu'on a à faire pour essayer justement de crier la surprise. Déjà, ça va être un combat. Ça va être une guerre parce que, bon, comme j'ai dit, sur le papier, ils sont meilleurs que nous. Ils ont une très grosse équipe. Il va falloir se battre. Donc, le plus important, ça va être le combat. Le combat physique, le combat mental. Et je pense que c'est ça la clé, en fait. On n'a rien à perdre. On n'est pas favoris. Donc, on va continuer. On va essayer de continuer notre rêve. On a déjà fait une très grosse performance en arrivant en finale. Mais on en veut plus. Donc, on va tout faire pour eux. Il y a un très grand engouement. Les gens sont excités. Les gens sont derrière nous. Donc, ça fait plaisir. De mon côté, j'ai reçu des messages de joueurs de pro assez souvent pour nous encourager justement pour cette finale. Donc, ça prouve que la France entière est derrière nous. Sous-titrage ST' 501